chers camarades connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous vous chers camarades ceci est très dangereux je vais vous montrer une vidéo et vous allez découvrir pourquoi nous battons chers camarades connectez vous chers camarades connectez vous chers camarades connectez vous mettez le coeur et partagez vous voyez dans ce direct je vous parlais d'un journaliste je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo mais je vais vous la présenter ah mais le truc que j'ai mis là ça cache maintenant le truc j'aurais dû mettre ça en haut c'est pas grave j'aurais dû mettre ça en haut mon logo que j'ai mis là ça cache le logo d'ici vous voyez j'aurais dû mettre ça en haut c'est pas bon j'ai mal programmé j'aurais dû mettre l'image en haut et on peut plus déplacer non c'est fini et d'aller lancer les directs mais ça cache maintenant le truc je voulais que le logo j'aurais dû mettre ça en haut aïe 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 donc je fais comment je coupe le live ou bien attend je vais soulever ça on peut soulever je crois on peut soulever oui ça on peut soulever donne moi un instant ah oui j'ai soulevé maçon en haut voilà c'est bon comme ça maçon ici voilà il faut qu'on voit ça prochainement il fait ça tout petit il y avait ça en haut là bas voilà mon logo chers camarades il n'aura pas assez de personnes parce que je prends mon samsung c'est avec le samsung qu'on peut faire ça donc je prends mon samsung pour faire le direct dont il n'aura pas assez de personnes mais les quelques personnes qui seront là en tout cas vous avez une bonne notification dieu merci donc connectez vous chers camarades je vais vous présenter quelque chose connectez vous massivement chers camarades le combat il continue alors pour ceux qui ne comprennent comme comprennent pas comment je fonctionne quand je porte ça je m'en fous de commentaires je m'en fous de ce que quelqu'un dit je 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 dis ce que je dois dire je m'en vais et après maintenant s'il doit avoir des blocages il y a des blocages quand je porte ça c'est le combat qui est dans ma tête ou rien voilà donc je suis dans ma tenue de combat actuellement ma tenue de combat chers camarades sans trop tarder venez on va écouter cette vidéo je voudrais qu'il y ait quand même quelques personnes vous êtes 176 personnes venez on va écouter cette vidéo c'est un journaliste je sais pas je veux je vais clarifier ici je ne sais pas c'est dans quel pays quelqu'un me l'a envoyé pour dire que et la personne qui m'a envoyé la personne qui m'a envoyé c'est un blanc mais je vais pas l'afficher ici mais c'est un blanc le blanc m'a envoyé pour dire mon frère je suis même pas dessus son mur j'ai vu que le blanc a partagé mes vidéos mais il savait pas j'ai regardé le compte il faisait c'était broutage mais c'est un vrai blanc un vrai blanc même qui fait des vidéos aussi qui partagent aussi mes directs et ça vraiment je remercie ce monsieur là ce français là il dit mon petit regardez c'est que un colonel français est en train de faire un journaliste en afrique dans son propre pays le monsieur dit le journaliste n'a qu'à effacer son image mais le journaliste est venu couvrir un événement c'est son pays c'est son continent parce que toi tu es dans l'armée française ils t'ont filmé ils vont et puis vous savez ce qui me désole c'est que les propres commandos c'est à dire les propres comment on appelle ça les propres policiers du pays les policiers du pays là sont à dire venez vous allez suivre avec moi et après ça je vous dis pourquoi est ce que nous faisons ce combat là chers camarades c'est un numérique c'est un appareil photo-numérique c'est un appareil photo-numérique le vide là tu veux qu'on te rende un coup sur le gère tu enlèves ça tu enlèves ta photo sinon c'est moi qui le prends tout de suite non c'est un numérique c'est un appareil photo-numérique le vide là tu veux qu'on te rende un coup sur le gère du coup je m'en fous on va enlever la photo c'est une juge non 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 on va terminer la vidéo mais ça m'énerve c'est une juge mon colonel il est colonel de quoi c'est un colonel de la france il n'est pas colonel de ce pays là nous sommes d'un pays africain je sais même pas c'est de quel pépin je n'ai même pas répondu à la personne pour lui demander mais c'est dans quel pays on me dit c'est au togo je vois vos commentaires faites attention voilà merci à ceux qui commentent on me dit c'est au togo mais c'est un colonel français on est au togo là le monsieur est en train de couvrir un événement au togo je prends le pays qu'il a donné si c'est pas ça après je vais me renseigner même si c'est une vieille vidéo c'est votre problème là qu'elle a l'avou les crânes brûlés là et à tel le bloc qu'on va avancer c'est mieux jésus les gens comprennent jamais rien voilà le bloc est vite fait on va me mélanger même si c'est une vieille vidéo même si la vidéo de le direct que le titre que j'ai mis la lisée avant de venir commenter sinon vous bloquez autant que vous êtes parce que je suis pas là pour m'amuser j'ai dit voici pourquoi nous nous battons nous battons pour éviter ce genre de choses là c'est ce que j'ai mis en commentaire que ça date de 1985 que ça date de 2023 je m'en fous éperdument mais c'est ce manque de respect que nous voulons que que nous voulons nous voulons imposer au reste du monde mais respectons que les gens nous respectent dans mon propre pays je suis journaliste parce que tu es blanc et parce que tu colonnes de l'armée française moi je couvre un événement ton visage sort dedans mais ton visage est sorti dedans est ce que c'est qui il fait les pfc en américain est ce que même est ce que même aux états unis tu peux voir un français entré français ici aux états unis tu peux voir une base militaire française aux états unis mais ça n'existe nul pas c'est pourquoi nous nous battons en chaise africaine nous nous battons pour que la souveraineté de nos états soit au moins au moins respectée nous sommes des êtres humains et ce qui m'énerve c'est qui m'énerve chers camarades c'est que les policiers même togolais là les policiers togolais sont en train de traîner le monsieur sont en train d'effacer le monsieur faut effacer il va effacer c'est les civils qui sont venus pour dire que allez-y doucement avec lui il va effacer mais et le gars dit mais c'est un appareil numérique non ça veut dire il veut qu'il efface tout devant lui mais quelle est la loi au togo qui empêche de filmer ici aux états unis tu peux filmer tout ce que tes yeux peuvent voir c'est de la constitution tu peux filmer policiers tu peux finir président tu ça dit tout ce que tes yeux peuvent voir là tu peux filmer c'est que tu ne peux pas filmer c'est des choses gouvernementaux par exemple tu peux pas rentrer même à la police tu peux filmer mais ça il faut être sûr que tu es quand même minimum tu es quand même citoyen et que ton derrière est soudé parce que là on peut te sir et puis si tu es comme moi comme ça on peut te malmener pour rien vous voyez donc c'est les gens les parents sont américains 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 les grands-parents américains américains ils rendent la poste de police pour filmer c'est les vidéos traînent comme ça les gens font esprits pour fatiguer les policiers là parce que tu peux même filmer à la poste américaine tu peux filmer mais je sais pas tu peux partir partout pour filmer chez camarades donc quelle est la loi au gabon même si c'est un lieutenant ou bien un colonel français mais on n'est pas en france on est au gabon la loi gabonaise n'interdit pas de filmer dans la rue mais voilà c'est qu'ils sont en train de faire aux frères africains je vais je vais en remettre pour ceux qui viennent d'arriver et cette façon va terminer la vidéo sur commande et vous voyez le blanc maintenant regarde les policiers togolais et dès que le blanc a fait le policier togolais obéit c'est comme s'il est le ton il est colonel de l'armée togolaise ou bien vraiment ça fait honte des regarder très bien la partie là regardez suivait très bien avec ma chérie camarade tu sur le press tu enlèves ça tu enlèves ta photo c'est toi sinon je sais moi t'y prends d'accord tout de suite j'ai compris non c'est un numérique ça n'a pas une photo numérique bien sûr il l'invite là tu peux contrer mes consignes à mes frères mais on ne veut pas le faire 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 Je m'en fous. Didier, 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 on va y aller doucement. On va y aller doucement. On va y aller enlever la photo. Il va enlever. Vas-y, je veux voir. Il va enlever. Je te connais. Mais quand vous pleurez qui, il va le faire. Donc le nez, on va y aller doucement. On va y aller doucement. J'arrive. J'arrive. Je vais gérer ça. Non. Je veux te voir. Je suis le colonel. Non. C'est tout comme si je lui demande de me donner son arme. Je fais mon travail. Moi, je ne veux pas d'arme. Je fais mon travail. Ah oui. Ce qui me plaît, ce qui m'a plu un peu dans cette vidéo, c'est que le journaliste s'est défendu. Il s'est défendu. Il dit, moi, je n'ai pas d'arme. Mais vous êtes français, vous faites comme si vous ne comprenez pas français. Le monsieur dit, c'est comme si je lui demande de me donner son arme. Comme si. Donc le journaliste fait une comparaison au niveau des boulots. Toi, tu es conolègue de l'armée française. Tu es au Togo. Moi, je suis journaliste togolais. Je couvre un événement. Ton visage est sorti dedans. Moi, il a pris la photo. Tu me dis de supprimer. Mais c'est comme si tu demandes, il faut me donner ton arme. Il faut me donner ta matraque. Il faut me donner... Vous voyez, non ? Les gens n'ont pas de respect pour nous, les Africains, chers camarades. Les gens n'ont pas du respect pour nous, les Africains, chers camarades. Donc, voici pourquoi nous nous battons. Comme l'a dit Babo Laurent. Je sais qu'il n'y aura pas assez de personnes parce que c'est le Samsung que j'utilise. L'autre, il est déchargé. Le Samsung, c'est très rare quand on arrive à 500 personnes en ligne. Je connais le Samsung. Les gens sont assis dedans. Les gens ont trafiqué le téléphone de façon... Le seul téléphone avec lequel j'arrive à 1 000, 2 000 personnes, 3 000 personnes, c'est mon téléphone l'autre côté. Donc, j'utilise le Samsung. C'est pourquoi depuis nous sommes 300, 279. Ce n'est pas grave. On va faire comme ça le direct, tout le direct. Quand je vais finir, on va... Donc, vous comprenez ? Je dis ici au peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, que voici pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour qu'on nous respecte. Donc, le journaliste dit, mais moi, je fais mon travail. Je couvre un événement. C'est comme si je vous demande de me donner votre âme. Et puis, il dit, moi, je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes sur moi. Mais tu n'as pas d'armes sur toi parce que tu n'es pas dans ton pays. Et puis, pourquoi ils portent même 3 gallons pour se promener au Togo ? Pourquoi ? Si vous avez une base militaire... Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, l'armée française peut se promener comme ça avec le drapeau français et puis les trucs comme ça dans le pays africain. Parce que ça, ça m'étonne encore. Il fait quoi dans la rue, ce colonel-là de l'armée française ? Il fait quoi dans un événement ? Il fait quoi en pleine rue, en bordure de route ? Le monsieur prend ses photos, il couvre son événement ? Tu es venu rentrer dans le plan. Mais il t'a pris en photo ? Vous voyez, non ? Et il parle aux policiers et puis les policiers exécutent. Quand il a fait comme ça, les policiers ont commencé à faire le truc. C'est les civils qui sont venus pour dire non. Il y a un qui a dit non, je m'occupe de toi personnellement. Et quand le monsieur a compris qu'il a aussi des supporters, il a commencé à parler, il dit mais non, mais moi, je fais mon travail. C'est ça, la honte de l'homme noir. Si j'étais blanc, je n'allais pas vous embrouiller haut. Mais c'est parce que je suis noir comme vous. Et je suis africain. Et je suis fier d'être africain. C'est pourquoi je fais mes vidéos et puis je parle. Chers camarades, ça fait pitié pour l'homme noir, pour l'Afrique. Ça fait pitié pour l'Afrique. Ce qui ne se passe pas dans leur pays, c'est ça que les gens veulent qu'on accepte dans notre pays. Est-ce qu'il y a un militaire, un policier togolais en France ? Est-ce qu'il y a un policier togolais en France ? Tu vas te promener en France ? Tu vas trouver un policier togolais qui a porté treillis de Togo, avec drapeau de taux du Togo, qui se promène en France. Mais ça n'existe nulle part. Pourquoi jusqu'à 7 à 7 à 1 là, ça existe encore chez nous, en Afrique ? Pourquoi ? Moi, voici ce qui m'intrigue. Merci à tous ceux qui mettent les pouces bleus, les cœurs. Merci beaucoup. Voilà. Ceux qui peuvent partager, partagez. Ceux qui ne veulent pas partager, prenez les partages et allez les préparer, vous allez manger. Voilà. Ceux qui peuvent partager, partagez. Parce que normalement, c'est ce genre de vidéos qui devraient faire buzz. L'Afrique devait repousser en bloc ce genre de vidéos. Parce que ça fait pitié pour l'Afrique, chers camarades. On va maintenant terminer la vidéo. Donc le monsieur dit que je fais mon travail. On est d'accord ? Il dit que je fais mon travail. On va terminer totalement. Je vais gérer ça, personnellement. Non. Je veux te voir. Je suis le colonel. Non. C'est tout comme si je lui demande de me donner son âme. Je fais mon travail. Moi, je n'ai pas d'or. Je fais mon travail. Ah, oui. Vidé, doucement, on va gérer. Tu le mets en taux, là. Tu le mets en taux, là. Tu sais qui je suis ? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la militaire. Vous voyez ? Vous voyez ce qu'il dit ? Il est en train d'intimider. Comme le monsieur a donné un argument, il n'arrive pas à contrecaler l'argument. Vous avez entendu ? Il dit, tu sais ce que je suis ? Écoutez la partie, là. Tu sais ce que je suis ? Écoutez la partie. Tu sais qui je suis ? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la militaire. Je suis le conseiller du chef d'état-major de l'armée française. En tout cas, il a dit le conseiller du chef d'état-major de quelque chose, mais j'ai oublié. Je n'arrive pas à bien saisir la partie. Vous voyez ? Un monsieur qui n'est pas dans son pays, il est en train d'intimider un pauvre photographe. Chers camarades, on va poursuivre. On va poursuivre. Est-ce que tu veux que j'appelle... Non, non, non. C'est tout comme si je me demande de me donner son nom. Je fais mon travail. Moi, je ne vais pas dormir. Je fais mon travail. Didier, doucement, on va gérer. Tu le mets en taule aussi. Tu le mets en taule. Tu sais qui je suis ? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la militaire. Est-ce que tu veux que j'appelle le R-CGP pour foutre un peu de dente là-dedans ? Oui ou non ? Non, si. Voilà. Alors ça, on te demande d'enlever la photo. Est-ce que c'est connu? Didier, on va gérer. On va gérer. On va quand même pas... Toi, tu enlèves ça aussi ? Non. Si. Non. Si, tu enlèves ça. Non. Si. Non, tu n'as pas filmé. Je ne vous filme pas. Je ne sais pas. Aller, ça, vous donnez. Tu enlèves. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'il reste 5 secondes. C'est comme ça le monsieur qui filmait a coupé. Parce qu'il a dit aussi au monsieur de ne pas filmer. Mais quelle est la loi togolaise qui interdit aux citoyens togolais de ne pas filmer ? Parce qu'on est dans la rue. On n'est pas chez le colonel. On n'est pas dans le pays du colonel. On n'est pas à la maison chez lui. On n'est pas dans une ambassade française. On n'est pas dans une base militaire française. On est dans la rue togolaise. Le monsieur dit au monsieur il ne faut pas te faire mes filmer. Et après, le monsieur a coupé. Vous voyez ? La suite, il va couper. Il a coupé. Vous voyez ? Il va couper. Il a coupé. Il a baissé le téléphone. Il a obéi. Il a coupé. Il dit toi aussi tu arrêtes de me filmer ? Arrête-moi ça. Et le monsieur a baissé le téléphone. Il coupe. Dans notre propre pays. Dans notre propre Afrique. Un français va venir dire à un américain il ne faut pas me filmer. Un français. Supposons même que il y a un champ de militaires. C'est-à-dire un militaire français peut se promener ici. Ce qui ne peut jamais exister. Tu ne peux jamais voir un monsieur entré avec un autre drapeau. aux Etats-Unis. Si tu vois quelqu'un entré, c'est un américain. C'est un américain. Tu ne peux pas voir quelqu'un entré ici tréhi militaire ou bien tréhi de police. Et puis c'est une autre armée. Ça n'existe nulle part aux Etats-Unis et partout. Même chez eux en France. Tu ne peux pas voir un policier américain se promener dans Paris. Ça n'existe nulle part. Ils vont l'interpeller pour lui demander tu fais quoi ici ? On est à Paris là ? Parce que tous les policiers à Paris doivent avoir le trou de la France. Mais voilà un colonel de l'armée en plein Togo dans la rue togolaise qui interdit les gens d'avoir le téléphone de filmer. Et le pauvre monsieur il a coupé. Il n'a plus filmé pour nous donner ce qui s'est passé. Pendant qu'il a filmé des énormités qu'on peut utiliser. Il dit tu sais qui je suis ? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la France. Tu veux que j'appelle le CDT pour venir te créer des problèmes dans son propre pays ? C'est pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour que l'Afrique soit respectée. Ne tenez pas compte du nombre de vues. On est plus que ça. Mais avec ce téléphone les gens restreient les vues au fait. Ils ont réussi à prendre le IP. J'ai redémarré et j'ai formaté mais ils ont réussi. Voilà. Donc ils ont réussi. Ne tenez pas compte des 356. Ça ce n'est pas vrai. Vous allez voir peut-être on est 900 ou on est 1000 ou on est 2000. Mais avec mon Samsung ça je connais. Voilà. Je connais. Je sais. Donc ils savaient qu'on allait avoir ce nombre-là. Voilà. Donc ne tenez pas compte du nombre que vous voyez. Les gens sont assis dans mon Samsung. Mais l'autre téléphone il est déchargé et je le charge. Mais je tenais vraiment quand même à faire cette vidéo-là. Je tenais à faire cette vidéo pour vous dire voici pourquoi nous nous battons comme le disait le président Laurent Gbagbo. Nous nous battons pour que lorsqu'on passe il faut qu'on sache que voici un homme qui passe. Il faut que les gens aient du respect pour nous. C'est pourquoi nous nous battons chers camarades. C'est pourquoi nous nous battons chers camarades. Nous ne faisons pas ce combat parce que nous n'avons rien à faire. Nous faisons ce combat pour qu'on nous respecte. Il y avait des filles. Nous faisons ce combat pour qu'on nous respecte. Il faut que les gens aient du respect. Il passe. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Transi partage. Voilà. Transi partage dans le direct. Ça fait combien de minutes comme ça je vais couper à même temps non ? 18 minutes. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont quand même partagé et qui ont quand même liké. Malheureusement, j'utilise un téléphone dont les vues sont restreintes. Donc c'est dommage. Et j'ai restreint aussi les commentaires. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Les commentaires sont restreints seulement à ceux qui sont abonnés. Tu n'es pas abonné, tu ne peux pas commenter. Voilà. Donc pour ceux qui savent. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas assez de commentaires. Voilà. J'ai restreint les commentaires. Je suis rentré dans les paramètres. Voilà. Pour ce direct seulement et pas pour les autres directs. Voilà. Tu n'es pas abonné, tu ne pourras pas commenter ce direct. Bon bref. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.